stay busy épisode numéro 28 et j'espère que vous allez bien en ce début de semaine de mon côté ça se passe plutôt bien je retrouve la santé je respire ça fait du bien aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui m'a fait drôlement rire et qui est en train un peu de faire le tour des réseaux sociaux en tout cas dans la région d'où je viens la belgique oui je vois l'europe comme un pays et la belgique comme une région européenne donc le sujet fait le tour de la belgique le chef de file du parti socialiste francophone oui parce qu'en belgique il ya des francophones et des néerlandophones bref le chef du parti socialiste francophone a clairement dit dans un média national que son prochain cheval de bataille après la sortie de la belgique du nucléaire et son prochain cheval de bataille serait de sortir la belgique du e-commerce c'est juste une information qui résonne comme la blague du siècle en 2022 après avoir vécu tout ce qu'on a vécu et quand je dis tout ce qu'on a vécu c'est il n'y a pas que le convict dans la vie je parle de toute l'évolution technologique en termes de communication en termes de commerce finance transactions bref toute cette évolution devrait s'arrêter selon le chef de file du parti socialiste du parti socialiste francophone belge c'est une information juste dingue et je voulais offrir ce rêve à ceux politiciens je dis bien politiciens pas hommes politiques voilà rêvons monsieur le politicien rêvons rêvons ensemble rêvons à ceux à cette belgique qui après sa sortie fulgurante et acclamée du nucléaire sortira par la grande porte de ce monde maléfique qu'est le e-commerce rappelons leur c'est un monde maléfique où nous sommes forcés ou plutôt nous forçons en tant que consommateur forçons les marques à nous livrer après 24 heures ce qui engendre du travail de nuit et le travail de nuit qui engendre un mal-être et des problèmes de santé là je viens de vous donner au fait les raisons pour lesquelles monsieur le ministre de sortir de l'e-commerce l'e-commerce pousse au travail nocturne travail nocturne dégrade la santé davantage donc sortons de l'e-commerce imaginez vous ce monde où internet existe toujours bien évidemment les sites internet existe toujours mais il est interdit d'acheter en ligne on a uniquement le droit de faire des achats en boutique est ce que vous imaginez le nombre de métiers impacté par ce type par ce type de vision ça n'a pas de sens au lieu de réfléchir à comment améliorer les conditions en fait de travail des travailleurs nocturnes au lieu de penser à ça il y a des personnes qui arrivent avec des idées qui sont complètement radicales et au fait qui ont aucun sens par rapport au contexte actuel par rapport aux habitudes de consommation ça n'a aucun sens et donc rêvons à ce monde rêvons à ce monde je me lève le matin je vais sur internet sur Zalando Zalando évidemment qui est une chaîne de boutique physique mais uniquement en Belgique uniquement en Belgique Amazon aussi ouvre des magasins partout en Belgique car c'est un pays hyper important tous les petits dropshippers ferment boutique tous ces jeunes qui arrivent à s'en sortir à devenir libres financièrement pour certains ou à générer un revenu additionnel pour d'autres tout cela on les passe à la trappe merci au revoir tous les services connexes de livraison tous les services connexes de livraison aux boutiques les grosses enseignes Vandenborg et autres ça c'est vraiment pour les belges parce que je ne sais même pas si ça existe ailleurs ben voilà ceux-là vous gardez vos boutiques le reste passe à la trappe ben moi ma petite boutique en ligne zenpulse.eu pour la petite pub zenpulse.eu passe à la trappe forcez de louer un un espace à Waterloo un espace qui me coûterait 1000 euros 1500 euros par mois donc mon business en ligne passerait à la trappe bref tout ça pour dire que ce type de vision où on s'imagine un monde sans e-commerce c'est complètement impossible déjà peu de gens arriveraient à vivre de cette manière à l'heure actuelle on n'est plus en 1985 c'est fini cette époque il faut savoir vivre avec son temps et à la place de vouloir régresser retourner au monde d'avant qui est une totale utopie retourner au monde d'avant au monde et bientôt on espérera retourner à un monde sans internet c'est une utopie à la place de vouloir retourner dans le passé j'invite les personnes qui ne sont pas contentes du contexte actuel je vous invite à essayer de façonner le futur plutôt que d'essayer de retourner dans le passé voilà je vous l'ai dit 2022 ça s'annonce hyper philosophique pour moi donc voilà c'était l'épisode 27 je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode merci à vous